deuxième partie du cours de prologue mini cours de rappel pour ceux qui sera pas arrivé assez vite en cours aujourd'hui sur la programmation dite déclarative avec en introduction cette façon de faire de la programmation qui était proposée par jean paul de la haie dans son cours il y a quelques années de prologue qui mettait en avant trois façons de trois moments clés dans la programmation premier moment clé d'un moment qui est souvent ignoré ou assez peu connu dans les autres langages de programmation pourtant qu'il existe aussi un c'est une partie où on déclare ce qu'on ce qui est ce qui ne demandera pas de calcul supplémentaire ce qui est déjà connu d'une certaine manière le fait que la factorette soit égale à une facteur à effet qu'il y ait un dans les bases de données par contre c'est la partie la plus importante c'est celle où on déclare tout ce qui est connu comme fait dans dans la base de données pour la deuxième partie basse et la peau plus la partie algorithmique programmation dans la base de données elle sait elle qui est un peu réduite pour cent et en prologue bon selon qu'on va plutôt faire de la gestion de base de données ou plutôt de du calcul on aura plus ou moins de choses à faire d'un côté ou de l'autre dernière partie donc qui est souvent ignorée en programmation classique parce que ça coule de source mais qui n'est pas évident qui peut donner quelques surprises en prologue c'est quand on veut exécuter un programme comment on veut quand on veut poser des questions au programme qu'on a posé qu'on a écrit pas donc je vais prendre quelques exemples d'un côté des exemples plus côté gestion avec déclaration d'une famille ou coloriage d'une carte on verra selon le temps que j'ai et puis d'autres exemples plutôt du côté calcul récursif pour faire un peu de maths ou des choses qui ressemblent plus à ce qu'on fait en général en en programmation mais je reviens donc sur donc ces trois temps là et puis on va essayer de voir ce que ça signifie déclarer des faits raisonner calculer récursivement ça peut être et puis poser des questions alors je prends donc un exemple un premier exemple dont je disais quelles sont les relations dans une famille qu'est-ce qu'on peut dire dans une famille qu'est-ce qu'on pourra déduire un petit peu de ce qu'on a écrit comme fait dans la famille donc première étape c'est donner un petit peu les relations qu'il y a dans une famille qu'on connaît alors on prend une famille comme une autre il y a un temps je prenais la famille une gueule il paraît que c'est plus la bonne génération donc on va prendre la famille simpson voilà la famille simpson alors si vous repérez bien c'est la partie qu'on connaît c'est ici un c'est homère père de bart de lisa et de magui lui-même fils d'abraham qui après bon je découvre au même temps que vous pratiquement jusque l'arrière grand-père zen alors à ceci près que c'est peut-être pas la bonne famille de si on en croit qui peut dire enfin peu importe donc voilà le le diagramme comment on va déclarer tout ça alors les choses les plus simples c'est de se dire bon on oublie un petit peu le fait qu'il y a des hommes et des femmes on veut on cherche juste à d'avoir des relations donc ça c'est une simplification pour ça pour pas trop en nous embarrasser de de plein de détails mais on pourrait aussi gérer un le fait que c'est un tel qui s'est marié avec un tel que lui était de sexe comme si l'autre de sexe comme cela on va s'intéresser juste à des relations de de parents à enfants en privilégiant peut-être les simpson mais bon on pourrait aussi regarder les éléments extérieurs et puis on va pour réduire un petit peu mais là c'est plutôt du côté algorithmique modélisation des données on va pas on va pas tout décrire toutes les relations entre tous les individus on va juste décrire les relations immédiates entre un parent et son enfant et ses enfants immédiats donc donc la première chose qu'on essaie de décrire c'est que homère et père de barth alors c'est par ici donc donc mon chaud donc on voudrait dire quelque chose du type homère est père ou est parent de barth ça c'est le fait alors il y a des façons d'écrire ça des langages croix coups % qui sont pas prologue mais qui eux permet de décrire ça à peu près comme ça en prologue on ce qu'on voit c'est que dans ce fait-là il y a un verbe ce qu'on appelle donc un prédicat ou et c'est ça qui va être le le nez un petit peu de % de programme donc force et par en deux c'est un peu long écrire donc je mets juste par en il y avait un sujet de remettre le sujet comme premier paramètre de ce prédicat pour trouver un petit peu donc la syntaxe prologue des des prédicats et puis donc ben barth est le tra l'objet sujet objet tout ça c'est un c'est une définition un petit peu qu'on se fait soit dans la tête et de la même manière donc du coup ça il faudrait lire homère et parents de barth où il y a une relation parent qui s'établit entre homère et barth cette chose là on va le dupliquer pour dire la même chose entre la relation entre homère et alors lisa alors là bon il faut que j'aille chercher pour pas que voilà lisa puis maggie ça j'en ai pas besoin donc homère aussi tant que parent d'isa il est aussi parent de maggie alors au passage on peut voir que j'ai utilisé des constantes pour le dire homère parce que c'est pas une variable c'est un individu qui n'est égal qu'à lui-même très égale même et pareil pour barth lisa et maggie tout à l'heure qu'on fera des prédicats qui résonneront un peu plus on aura besoin par contre de variables et puis vous rappelez déjà le prénom du père d'homère moi plus donc on va chercher il faudra peut-être que je que je cherche dans ma tête mais voilà c'est abraham donc ça c'est pour au moins avoir un grand-parent qui avoir une famille un peu un peu grande donc grand-parent pardon c'est un grand-parent mais des enfants et puis mais là en tant que père il est juste parent donc de homère donc voilà mes faits dans mon programme je pourrais rajouter des défaits grands-parents ce que je viens de dire du type abraham il est aussi il est grand-parent de barth mais si on est parti là-dedans j'ai pas regardé ce que je tapais ça a tapé à côté si on est parti là-dedans enfin on devrait aussi écrire que Abraham est grand-parent de lisa de maggie et puis peut-être qu'on voudra rajouter le fait que aussi barth il est fils de homère ou enfant de homère ainsi donc on risque d'avoir à écrire beaucoup de choses beaucoup de faits et si on peut prendre en compte toute la famille vous voyez déjà on n'y est on n'a pas fini donc on va juste limiter à parents mais grand-parent on le veut quand même donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à la deuxième étape d'un la rédaction d'un programme au sens prologue au sens programmation déclarative donc là il y a des faits qui ont été des choses déclaratives qui ont été écrites et donc on va dire que un individu A va être grand-parent donc on va essayer de raisonner grand-parent d'un individu Z c'est peut-être un peu loin Z mais bon alors ça sera le cas si entre les deux il y a un fils qui a été parent lui-même donc donc il faut chercher si A et parents par hasard d'un certain alors K M. K et ce K qui aurait été parent de Z donc ça c'est l'idée donc ça c'est l'idée de la même manière on pourrait essayer de voir les relations donc je disais tout à l'heure enfant alors un enfant A serait enfant de Z si c'est pas très compliqué si en fait Z c'était son parent donc il suffirait d'écrire un truc de genre là quelle autre relation on peut essayer de trouver sans décrire donc du coup ça c'est des relations, des programmes qui s'écrivent en une seule règle ça c'est bien pratique ces relations là elles utilisent donc des variables parce qu'on veut que ça fonctionne autant que possible donc sous réserve que A sera grand-parent de Z sous réserve que A a été grand-parent d'un certain K et que K était grand-parent de Z donc je vais parler aussi de frères et sœurs donc on va oublier le sexe on va dire, on va appeler ça frère donc A sera frère de B alors comment on trouve que A est frère de B ? en fait il faut qu'ils aient un parent commun donc on cherche un parent Z à A s'ils ont tous les deux Z comme parents on peut comme ça donc dire qu'ils sont frères ou sœurs donc ça c'est voilà et on peut continuer à s'amuser tout comme on pouvait continuer à s'amuser à raconter toute la généalogie des Simpsons donc là on a un certain nombre de... donc il n'y a pas d'autre façon de dire qu'un individu est frère il me semble on pourrait avoir une autre façon de dire en disant ben ils sont frères s'ils ont un grand-parent commun bon ça serait juste un peu plus long et on espère que ça marchera aussi mais bon une façon de... mais déjà avec cette définition là on doit capter, arriver à apprendre de tout ce que je veux dire là c'est que toutes mes règles ici toutes mes règles de raisonnement n'ont qu'un seul cas bon c'est pas très riche mais il y aura des moments où on aura besoin de plusieurs règles pour décrire un lien de parenté bon voilà j'en ai plein des règles voilà pour prendre un peu moins de place qu'est-ce qu'on... donc troisième étape de... de la programmation ben on veut exécuter pour voir si ça marche si on arrive à dire des choses si on arrive à calculer des choses alors la première chose c'est simplement vérifier que nos... nos individus on les a bien on les retrouve bien alors Abraham bon c'est peut-être pas le plus connu mais est-ce qu'on a bien que Abraham et père de Homer alors je me mets dans une zone de parenthèse pour ne pas gâcher le programme le programme a lui... il est là l'exécution si je le fais dans le programme ça risque de de mélanger les pinceaux donc là je... j'essaie de ne pas faire trop de bon avec le micro mais c'est pas si facile que ça donc j'exécute, je demande au programme est-ce qu'on arrive à prouver qu'Abraham est père de Homer et... tiens, j'ai le même problème que tout à l'heure bon donc c'est pas grave je débuggerai un jour et il répond true ce qui est effectivement ce que je voulais on peut demander si Abraham et père de Lisa il va me répondre probablement que dans sa base de faits lui il n'y arrive pas donc il répond fail c'est pas exactement false, c'est fail, il l'a pas trouvé il n'a pas réussi à... donc ça c'est une façon de faire démontrer les choses ou ne pas les démontrer et puis plus intéressant est-ce qu'on regarde donc si Homer donc on peut poser la même question pour vérifier qu'Homer est bien père de Bart-Lisa Homer, est-ce qu'il est père d'individu X à déterminer ? la réponse est oui, 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 oui il est père de Bart, il est père de Lisa, il est père de Maggie alors ça c'est, il a unifié donc au moment d'exécution un parent Homer X a unifié, cette règle là, ça ne marchait pas parce qu'Omère c'est pas pareil, mais là, il a unifié X avec Bart dans un autre cas, il a unifié X avec Lisa, il a réessayé en rond en faisant d'exécution arrière X avec Maggie ce qui est plus intéressant, c'est que plus intéressant, plus... un peu différent par rapport à ce qu'on a d'habitude c'est qu'on pouvait poser la question inverse, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un individu X dont Homer que Homer aurait pour parent ? et là, ça répond à Abraham forcément voilà, donc de la même manière donc ça c'était bon, c'était simplement on questionnait la base de faits qui avait été écrite là dans une BD, on a réussi à faire la même chose alors dans une BD, il y a peut-être aussi moyen de faire la même chose pour grand-parent, mais bon, peut-être plus tard on verra des choses qui sont un peu plus compliquées à faire dans les BD mais là, donc, grand-parent, donc est-ce que Homer a un grand-parent dans la base de données ? et bien il répondra fail, ce qui est une réponse qui est pas exactement false, mais qui semble dire que non, on a pas réussi à trouver quoi que ce soit par contre, si on cherche le grand-parent de Lisa je l'écris sous cette forme-là donc il donne Abraham, comme on pensait qu'il la trouverait et si au contraire on cherche Abraham s'il a des des petits-enfants et bien là on retrouve les trois Bart, Lisa, Simpson et Maggie et Simpson il est où ? Simpson, c'est le nom de famille et on peut poser aussi des questions stupides du genre, est-ce qu'un individu peut être son propre grand-parent et il va dire, fail, j'ai pas trouvé de cas où c'est vrai j'ai pas réussi à prouver, il dit pas que c'est faux, mais par contre, si on pose la question, est-ce qu'il y a des individus qui sont reliés par une relation et bien il va nous trouver tous les couples d'enfants, petits-enfants voilà, et ça marche assez bien tout ça, même pour frères on va essayer alors, oui, ça va être intéressant, frères et bien il nous trouve beaucoup de frères et sœurs Homer, frère de lui-même, Bart, frère de lui-même tout ça c'est pas très intéressant Bart, frère de Lisa, et puis même c'est un peu faux mais peut-être parce qu'on s'est trompé sur la définition de frère par contre il nous trouve les choses intéressantes Bart, frère de Lisa, Bart, frère de Maggie Lisa, frère de Bart Lisa, frère ou sœur, on a oublié les sexes voilà, et il les trouve tous, donc avec certains en trop alors du coup on va revenir un petit peu sur frères du coup pour que ça marche un peu mieux ce qu'on va peut-être imposer c'est que pour que A et B soient frères l'un de l'autre bon, il faut qu'ils aient un parent commun et c'est là la notion de variable donc dans l'épisode 1 je disais que Z, il faut qu'il ait, enfin c'est une variable mais une fois qu'il aura une valeur, au cours d'une exécution il aura une seule valeur donc le Z qui est là, dans la suite de l'exécution une fois qu'il aura été connu, qui vaudra Homer ou n'importe quoi le deuxième Z ici, il devra aussi valoir Homer donc c'est pour ça que ce sera le même parent pour A et B alors attention, c'est-à-dire que ce choix-là, le choix du départ c'est celui-là qui sera fait en premier pour Homer pourra être fait dans une autre exécution pour dire, le Z là, ça marche aussi pour un Abraham ou pour autre chose mais au cours de l'exécution, ou la première fois qu'on identifie Z ou on unifie Z avec une constante, il faut que ça marche pour la suite donc, pour que ça soit bien, quand même, cette règle-là, frère il faudrait imposer que A soit différent de B donc il se trouve qu'il y a un certain nombre de prédicats déjà connus en prologue dont un qui s'appelle diff, qui impose que A et B enfin, diff AB, que les deux soient différents donc, on va reposer la question donc, on efface les réponses hop là et si on pose la question frère XY cette fois, on va avoir peut-être plus de réponses que ce qu'on attendait mais on va plus avoir les réponses Bart Bart, Lisa Lisa et ainsi de suite donc, on aura Bart et Lisa, Bart et Maggie, Lisa et Bart alors, c'est le symétrique de ce qui est là-haut, mais bon, voilà c'est déjà vrai dans les deux cas ils sont tous les deux frères Lisa, Maggie, Maggie, Bart et Maggie, Lisa donc, on a tous en double on les a tous alors, pour ne pas déborder, on va réserver le coloriage pour un autre jour et on va regarder plus quelque chose qui ressemble à du calcul récursif donc, calcul récursif l'exemple que que je voudrais prendre, c'est bon, c'est de trouver par exemple le max d'une liste donc, première étape, c'est de trouver des faits qui sont justes donc, les listes, je rappelle les listes avec des crochets alors, maximum je ne sais pas s'il n'y a pas un exercice qui s'appelle maximum donc, on va regarder non, ce n'est pas maximum, c'est max je reviens, je ne veux pas définir mon exercice à moi max voilà, il y a un exercice qui donne le maximum de centré ah, c'est encore autre chose donc, c'est maximum liste que je voudrais quelque chose de genre là max liste voilà, max liste, c'est un exercice qui est bon je propose un prédicat qui donne le maximum d'une liste et voilà, si on voulait le maximum de la liste 1-1, c'est 1 2, 2, 3, 4, c'est 4, et ainsi de suite ça, c'est les exemples de choses qu'il faudrait que réalisent notre prédicat maximum liste donc, je cherche à, j'essaie de faire un peu une analyse récursive ou une décomposition un petit peu du problème si c'est une liste vide, est-ce que je peux définir maximum, ça va être difficile si c'est une liste avec un élément E, dans ce cas là, oui j'ai le maximum de cette liste là, c'est E donc, si le premier paramètre c'est le maximum, ça doit être E aussi et puis, si j'ai une liste avec plus d'un élément alors, une liste avec plus d'un élément, c'est une liste avec un premier élément M par exemple un deuxième élément au moins, parce que sinon on n'aura éventuellement qu'un seul élément et puis, une fin de liste donc là, je ne veux pas pouvoir savoir où se trouve exactement le maximum mais ce que je peux faire, c'est essayer de calculer le maximum de la fin de la liste c'est-à-dire un élément alors, E pour l'instant est un inconnu donc, c'est calculer le maximum alors, je l'appelle K pour l'instant, le maximum de la fin de la liste un élément et puis, une fois que j'ai fait ça, deux choses l'une soit K est plus grand que M auquel cas le maximum de la liste ça sera K ou M est plus grand que le maximum de la fin de la liste auquel cas le maximum sera M donc, là aussi, on va utiliser des prédicats prédéfinis donc, est-ce que K est plus grand ou égal ? il faudra bien gérer le égal quelque part donc, si K est greater than or equal plus grand que M donc, le maximum de la liste MNL que j'avais appelé E ici ben, ça va être donc le plus grand des deux, c'est K et bon, c'est pas forcément une façon on pourra récrire ça, mais tout à l'heure, hein mais si, en fait, K était plus petit strictement que M donc, le maximum, K c'est le maximum de la fin de la liste et M le maxime pardon, le premier élément et qui, si le K est plus petit que L le maximum de la liste, ça va être M voilà une façon donc, on raisonne là, donc, c'est bien, c'est un exemple où on montre qu'il y a un fait et puis deux règles de raisonnement toutes pour le même prédicat tout à l'heure, on avait autant de faits qu'avec un seul prédicat il y avait autant de règles qu'il y avait de raisonnement à faire là, tout est et travaille sur le même objet on va tester pour voir quand même si ça marche maxlist donc, de donc, à chercher 1, 2, 3, 2 hop là donc, je m'attends à ce que le maximum de cette liste là soit 3 et sans surprise il produit la valeur 3 donc, on a bien trouvé alors, ceci dit qu'est-ce qu'il nous aurait répondu pour la liste à aucun élément ben, il nous aurait répondu ben, j'ai pas trouvé j'échoue à trouver une façon de calculer le maximum M de la liste vide si ça avait été la liste à un seul élément 2 ou n'importe quoi je pense qu'il aurait pas eu de problème pour trouver que 2, c'était le maximum alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi de poser des questions ben, si le max quel est le max de la liste comporte 2 et 2 ben, en fait, on va voir ce que ça va donner oh, il donne qu'un seul qu'un seul 2 ah oui, peut-être un seul 2 parce que parce que ici, j'ai bien fait en sorte de traiter les choses différemment pour pas qu'ils réapparaissent 2 fois ok, bon donc, je ne suis pas trop ceci dit, il n'y a pas non plus on ne gagne pas à tous les coups si je lui posais la question est-ce que 3 alors, ça c'est une question auquel il pourrait répondre est-ce que 3 est le maximum de la liste 2 ? il va répondre non ou fail est-ce que 2 est le maximum de la liste ? il répondra yes est-ce que 1 est le maximum pareil il répondra ? il y a quand même pas mal de questions auxquelles il s'est répondant mais si on lui pose la question est-ce que 1 peut être le maximum de la liste 2 suivi d'un certain élément E qui est inconnu il risque de ne pas réussir à c'est déjà pas mal enfin, il dit qu'il ne peut pas prouver que ça ne marche pas et il réussit des choses bien donc, si on lui demande est-ce que 3 peut être le maximum de la liste qui commence par 2 et qui finit par E il dit oui à condition que E vaut 3 tout ça, ça va très bien et même je suis surpris, j'en ai rajouté 2 des variables et là par contre voilà, il échoue à prouver que 3 peut être le maximum de la liste 2 E F bon, pour comprendre pourquoi il faudrait aller exécuter et voir pourquoi des fois ça marche bien et des fois moins bien mais le programme déjà répond à un certain nombre de questions en particulier aux questions qu'on voulait lui poser au départ c'était quand on avait une liste connue quel est son maximum c'était ça l'essentiel des réponses et là on peut vérifier pour une même liste assez grande on met le max où vous voulez au début ou à la fin mais voilà au début j'ai dit où à la fin il répond toujours correctement ou même au milieu comme on a fait des fois il répond toujours le bon max donc résumé parce qu'on va s'arrêter là déclarer des faits ça peut être tout simplement le cas de base de la récursivité énoncer des règles de raisonnement donc là c'est la partie la plus intéressante celle de la récursivité en général où on donne l'algorithmique qui est liée aux faits ou aux données puis ensuite poser des questions donc on pourra s'entraîner dans une autre vidéo accessoires à faire du coloriage à supprimer le maximum ou plein d'autres exemples pour donner quelques récursifs un petit point quand même sur le le calcul récursif parce que là j'ai un tout petit peu donc c'est le cas général d'un prédicat qui s'appellerait donc prédicat donc ça va être court c'est on a un prédicat donc pour le cas de base qui est un fait et puis le programme s'écrit aussi pour le cas donc qui n'est pas de base donc si c'est une liste donc le cas de base serait par exemple la liste vide et donc dans le cas général mais quand on aura un cas général donc on pourra réappeler donc le cas général c'est à dire qu'on aura une décomposition pour se ramener au cas de base donc on pourra rappeler le prédicat sur donc il y aura peut-être à faire la décomposition élément de la décomposition il y aura peut-être à faire des petites choses avant il y aura peut-être des petites choses à faire après mais ce schéma là c'est un peu le schéma qu'on va utiliser à chaque fois quand on va faire du calcul de récursif si on regarde de près ici donc ça c'est le cas de base alors le cas de base c'est sur la liste on a une liste vide ça marchait pas mais là une liste à un élément ça marchait puis après pour le cas qui n'est pas le cas de base un cas qui pouvait se décomposer avec plus d'un élément donc il arrive au moins deux éléments puis une liste qui suivait qui pouvait être liste vide auquel qu'on aurait que deux éléments on rappelle récursivement le prédicat sur la fin de la liste donc nl et puis là on fait des petites choses après on fait des petites choses là et puis aussi le e qui était là au départ on l'a remplacé par le k et où au contraire donc selon ce qu'on détermine après on le remplace par le petit e qui était là par un m c'est une façon de l'écrire on aurait pu écrire aussi donc en gardant le e là pour que ça ressemble le plus à de la programmation bon mais c'est pas forcément un bon choix utiliser un prédicat prédéfini mais ça c'est un prédicat prédéfini qu'on peut inventer soi-même dire que bon ben finalement si on est dans le cas où le maximum de la liste mnl en ayant regardant le maximum de la fin de la liste nl à supposer que ce soit k et que k soit supérieur ou égal à m alors le e qui est le maximum de la liste mnl ça aurait été k voilà hélas donc avec le e qui marche quand les deux variables sont équivalentes donc c'est un genre d'affectation mais bon ce genre d'affectation c'est équivalent à dire partout où on a e on doit avoir k et donc hop là ce qu'on avait écrit en disant en éliminant cette chose là qui du coup fait un programme un peu plus court pour dire la même chose fin de l'épisode début de la programmation déclarative non 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 on 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 Merci.